Musique Coucou tout le monde, c'est Lé, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous tourner l'introduction de ma vidéo Présentation et réorganisation des bibliothèques Donc si j'ai pas la même tête dans les vidéos qui vont suivre, c'est normal Je me trouve devant la bibliothèque principale, celle devant laquelle je filme la plupart de mes vidéos quand je ne suis pas sur le canapé Et vous allez voir que je ne vais pas toucher en fait à cette bibliothèque Je vais vous présenter son organisation juste après Mais j'ai décidé de ne pas la réorganiser C'est dur hein De ne pas la réorganiser pour le moment Parce que j'ai encore de la place pour mettre des livres dedans Et je me suis dit que j'allais vous laisser la main Je m'explique Dans les vidéos que vous allez voir Dans les vidéos qui concernent les bibliothèques qui sont dans mon garage En fait j'ai deux étagères supplémentaires Pour lesquelles je peux mettre plein de petits livres Je peux vraiment mettre beaucoup de livres en bas Donc j'ai encore de la place aussi pour ranger des livres Dans mes bibliothèques de réserve on va dire Alors que celle-ci c'est vraiment de la bibliothèque un peu de Pas pour frimer mais c'est pour les livres que j'ai envie de vous montrer Mes livres préférés que j'ai envie d'avoir avec moi Et je me suis dit que dès qu'elle serait pleine Que j'ai vraiment besoin d'une nouvelle réorganisation J'allais vous poser la question en vidéo sur Youtube Et aussi sur Instagram Pour que vous choisissiez un ordre en fait Ou une organisation précise pour cette bibliothèque Je me suis dit que ça allait être vous Qui allez avoir un peu plus la main Sur cette organisation Donc voilà Donc j'espère que les vidéos qui vont suivre vont vous plaire J'espère aussi que ça ira au niveau du tournage Parce que c'est pas du tout les mêmes périodes Au niveau de la chronologie Mais voilà J'aime beaucoup mon organisation actuelle J'espère qu'elle vous plaira aussi Sachant que je viens juste de finir mon bilan Du Call Winter Challenge Et mon update lecture Par rapport Par rapport au Je vais y arriver Aux réécritures de comptes Donc je les ai mis dans ma biothèque C'est pour ça qu'ils apparaissent Alors que vous avez la vidéo Avant ces deux là Si c'est très français Donc je vais passer derrière la caméra Et je vais vous parler un petit peu de mon organisation Donc ma biothèque se présente comme ceci Ça c'est la mienne Celle qui est juste à côté C'est celle de mon copain Qui est une biothèque plus Robillard et tout Je vais vous montrer Par contre c'est un petit peu le bazar Pour passer Mais en gros c'est lui qui l'a fait d'ailleurs Et donc vous avez Surtout les livres de Anne Robillard ici Et les livres de Bottero Avec la quête Les mondes des Willans en BD En roman Ça c'est sa biothèque à lui Moi je n'y touche pas J'ai juste mis un cactus Et c'est tout Et ça c'est ma biothèque Et je vais commencer à vous les décrypter Alors tout en haut J'ai mis ma petite lanterne Vous avez des petites bougies électriques Là j'ai mon coffret De corps d'encre en anglais Ma trilogie Et vous avez le coffret Que j'avais pour les livres de romance De la librairie des cœurs brisés Une petite plante aussi Bref En haut En haut j'ai mis toutes mes réécritures de contes Donc vous avez les contes interdits ici Là vous avez donc Toutes les autres réécritures Chez Hachette Les chroniques lunaires La cité de Léton Et Les La du prix de Guenièvre Vous avez ensuite Peter Pan Et Pinocchio La version originale Sauf pour Peter Pan Qui est dans une version En jeunesse Et Un palais d'épinettes de rose En anglais A côté je mets des petits carnets L'étagère du dessous On est sur de la littérature A gauche C'est mes coups de cœur Les livres que j'ai bien aimé Et à droite C'est de la littérature asiatique Donc Ici Vous avez donc Est-ce que je peux reculer ? Oui c'est mieux Là vous avez Le Le Marie Toft Qui est sur la reine des lapins Ensuite Le lizard Non Une année particulière Pardon De Thomas Montassi C'est Mortepot De Nathalia Garcia Frère Et je ne vous montre plus du tout Les livres Le démon de la colline loue Dont je vous parlais Dans mes réécritures de contes Le parfum des cendres Qui est une réécriture Du parfum de Patrick Suskin Mais un petit peu Quand même différent Le lizard du 6h27 De Jean-Paul-Lizier Laurent Chou et néon De Jonathan Bay Le premier volume De Anne de Green Gable Hop Et Biche de Mona Messine Hop Je vais mettre comme ça Et ensuite En littérature asiatique Vous avez donc Les éditions Piqué Vous avez Evie Shikalman Levy Corée du livre Avec au nom du Japon J'ai mis celui-ci Château solitaire Dans le miroir Parce que C'est du Oula C'est de la littérature japonaise Mais c'est de la jeunesse Quand même aussi Reine de coeur De Mizu Bayashi Du littérature chinoise Avec l'hôtel du signe Fille de la mer Jolie Otsuka Avec certaines n'avaient jamais vu la mer Là c'est un petit poème Dont je n'ai plus le titre d'ailleurs C'est un printemps en Asie En beauté de Kim Hoon La tombe des Lucioles Après voilà Ça c'est de la littérature coréenne À la table zen Ma liste des singes Petit service de presse aussi Donc là c'est pour ma littérature asiatique Dans l'étagère qui suit Vous avez de la jeunesse Notamment Donc là Les Magiques Charlie Sauf le tome 3 Que je n'ai pas encore lu Les Harry Potter chez Gallimard Les versions chez Mina Lima Mémoire de la forêt Qui est Je viens juste de lire le tome 2 Qui sont mes deux gros coups de coeur En ce moment en jeunesse Le cercle des sorcières Et les monstres de Rockhaven Ensuite Vous avez Donc c'est la partie Aussi ado Fantastic Fantasy Donc on a pas mal d'autres séries Celle-ci j'aimerais bien la compléter Il y a au moins 20 tonnes Pardon Mais ils sont difficiles à avoir en France Parce que c'est une édition Qui est canadienne Mais j'aimerais bien tous les avoir un jour C'est de la bite littérature Et ils n'existent pas en poche Là vous avez la forme de l'eau Princess Bride Rekles Aurora Squad Mathilda qui est en anglais Evie Les quêtes Daniel Les L.G. Smith qui sont là depuis le tout 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 début Autre monde Saba Ange de la mort Ransom Rings avec les envois particuliers Caraval et L'épouvanteur Ensuite on passe au rayon Polar Et SF aussi Bon il y a de la SF Donc là vous avez quand même tout ça Fantasy meurtrière que j'ai rajouté ici Ah mais là vous avez du coup tous mes autres volus Et en dessous Bon il y a une partie un peu bazar fourniture Mais on a donc toutes mes BD Et les comics dont je vous parlais Donc j'ai Podom La fille du Capitaine Pirate Ed Jane Laure et Olympus Tome 1 et 2 Le 3 est dans ma pile à lire Le cabinet du Dr Blake Là c'était un livre C'est un livre qui est franco-japonais C'est Lolita Là c'est les deux comics que j'ai par rapport à Anita Blake Là j'ai la série RIP Qui est une de mes préférées Ensuite c'est Mangez-le si vous le voulez Donc une adaptation du livre de Jean Telé Très gore Les démons d'Alexa Ça c'est l'intégrale numéro 1 Mon ami d'hameur que j'ai rajouté récemment Voilà parce que j'adore en fait Derf, pas que Derf Et j'ai adoré la série aussi d'hameur Ça ce sont des BD de mon chéri Qui est venu prendre un peu de place chez moi du coup Et voilà pour ma bibliothèque principale Donc la dernière étagère va sans doute bouger aussi un petit peu Mais c'est tout pour du coup ma bibliothèque de base Sous-titrage ST' 501 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 et la pochothèque et la mangathèque alors donc la biotech d'alice elle se présente comme ceci donc c'est plusieurs jours après que j'ai tourné en fait la réorganisation on va commencer par le dessus alors de au dessus de cette biotech qui a toujours donc un petit peu de fleurs les des petits cookies et j'ai je garde aussi donc ce cadeau d'anniversaire que j'ai eu pour mes 18 ans et c'est une amie à moi en fait qui a fait cette qui a fait ce dessin à la comment ça s'appelle déjà à la pastel et en fait voyez il faut vraiment pas mettre nos doigts dessus il faudrait que j'achète une petite protection parce qu'en fait ça peut partir assez rapidement mais j'étais trop contente qu'elle m'ait offert celui ci et je le garde précieusement ensuite ici bon j'ai une petite bougie que je n'ai toujours pas osé allumer c'est un cadeau dans un cadeau de noël avec chez yann et deux autres personnes si mes souvenirs sont bons autour d'alice justement ici je mets les livres que j'ai lu dernièrement qui sont finis que je voudrais vous présenter en vidéo quand j'en ai suffisamment sur un dame précis voilà je vais pouvoir les sortir et après les vous les présenter sur la première étagère j'ai la mangatech et ma pile à lire à alice donc j'ai toute la série des alice au royaume de coeur de trèfle joker alice in borderland sino au alice pour le moment sachant que joker n'est pas complet alice in borderland je suis qu'au début et sinon alice j'ai que le premier volume de lu ma petite pile à lire que voici ce sont les livres que je dois lire que je dois prendre le temps en fait de découvrir et je pense vous faire une session de lecture spéciale alice au paix de merveille justement j'ai aussi le jeu de ps3 ici parce qu'en fait nous n'avons plus de ps3 en tout cas j'ai dû rendre la mienne quand j'ai déménagé ce qu'elle ne m'appartenait pas et je suis en train de regarder pour acheter la version ordinateur pour pouvoir continuer à vous faire des bookish games sur alice mannes retour la deuxième bibliothèque concerne plutôt les romans et je les ai divisés en certaines catégories donc là dessus là dedans je mets quelques gros marque pages d'alice la première catégorie en fait vous avez les réécritures autour d'alice au paix des merveilles ensuite ici vous avez les versions romans donc ça c'est les deux premières catégories ensuite vous avez ici plutôt les livres essais donc j'ai alice au pays des femmes donc plutôt féministe alice au pays des sciences le whisker roll to alice une sorte aussi documentaire sur la vie de le whisker roll un livre au jeu que je n'ai pas terminé là vous avez deux carnets et après vous avez les livres en version autre que français donc j'ai du j'ai celui-là mais c'est une réécriture mais il est en anglais c'est une série là je vous avais un livre bilingue alice au paix des merveilles en japonais bilingue anglais alice en coréen là pareil j'ai une réécriture d'alice au paix des merveilles mais en anglais j'ai le une version d'alice en anglais une autre et une troisième qui sont magnifiques et que j'ai j'ai pris le temps de refeuilleter mais pas de lire en entier parce que voilà l'histoire quand même je suis finie par la connaître et devant j'ai mis donc le catalogue d'exposition de sur et alice voilà et dernière étagère ça va être tous les beaux livres et une partie un peu jeu alors je vais vous montrer donc dans cette dernière étagère on commence avec des albums surtout j'ai aussi le the art of alice manos retourne par rapport aux jeux vidéo les benjamins la combe des histoires des albums un peu plus jeunesse le cahier de dessin d'alice au paix des merveilles j'ai des petits magazines aussi enfin je vais pas tous les sortir mais donc j'ai des petits magazines de dessins et de revues j'ai le comics wonderland dont je vous ai parlé sur instagram j'ai aussi la chasse aux snarts donc c'est le seul or alice au paix des merveilles que que je possède on va dire on a cette version bilingue avec illustration j'ai la version aussi le carousel de benjamins la con qui est juste ici que je laisse emballer parce que je veux vraiment pas le je veux pas l'abîmer du tout j'ai des lettres en fait illustrées par rapport à les whisker roll qui sont aussi ça change un petit peu j'ai acheté cette version là vous le saviez anniversaire à strasbourg donc avec les illustrations de dali et j'ai mon gros bilingue de grunt illustré par brown qui est super ça c'est le cahier dessin par rapport donc à aux deux expositions que je ne vais peut-être jamais colorier et là donc j'ai une boîte avec des jeux et des cartes alice au paix des veilles j'ai pareil j'ai des cartes à jouer par rapport à la combe j'ai ma t-box que je garde depuis le tout au début alors ceux qui me suivent depuis le début on l'ont vu passer sur la première publication instagram que j'ai fait il ya plusieurs années et je l'ai encore parce que parce qu'elle est magnifique là j'ai deux petites choses que j'ai acheté en fait à disneyland en septembre dernier j'ai la boîte à biscuits donc elle vide désormais et j'ai la boîte à dés qui est toujours un peu pleine je le bois régulièrement mais qui est très bon et je préfère le mettre ici dans la bibliothèque donc c'est tout pour ma bibliothèque alice au paix des merveilles et maintenant on va passer à la pochothèque et à la mangatec alors la pochothèque et la mangatec elle se présente comme ceci elle est déjà quasiment pleine et j'ai réussi à faire un peu plus de place alors on va commencer par le haut alors tout en haut bon il ya une boîte de funko pop il faut que je change mieux que ça mais la première étagère que vous voyez c'est les mangas en fait de mon copain il y en a certains là que que moi je lis aussi mais du coup ça c'est plutôt son étagère et après on commence par la mienne donc là on a on commence par la boîte littérature qui fait qui prend trois étagères déjà pleines et avec cordes alphabétiques de série voilà j'ai pas trouvé un établet qu'en poche pour l'instant mais un jour j'aurai les 26 exemplaires en poche j'espère mais voilà j'ai tous mes boîtes littérature qui sont là et ensuite en bâche on passe à la pochothèque par ordre alphabétique d'auteur sachant qu'au tout début j'ai des que sais-je en fait sur les différentes littératures pour voilà si je veux être inspiré pour des prochains des prochaines lectures communes sur mon groupe ou si j'ai envie de lire de changer d'horizon c'est ici et là du coup voilà il n'y a pas de genre précis c'est vraiment les livres en poche avec quelques classiques que j'ai gardé que j'ai acheté récemment notamment l'odyssée d'homère et la peau de chagrin de balzac que j'ai trouvé dans des très belles éditions mais peut-être que je les descendrai pour qu'ils soient un peu mieux protégés ensuite donc on continue sur la pochothèque et après vous avez deux étagères qui sont assez importantes ce sont une partie de ma pile à lire que j'ai transvasé ici transvasé je vais pas s'y transférer plutôt on va dire et là c'est tous les mangas et les poches de ma pile à lire que j'aimerais lire de manière assez récente sachant que les mangas je vais régulièrement à la librairie du chaudron donc du coup ça mais ils sont liés aussi très rapidement donc souvent il y en a qui reviennent et là du coup j'ai les grands formats que je voudrais lire dans pas trop trop longtemps avec aussi mes certains services de presse mais du coup ils sont ici et après vous avez donc mon rayon manga lui il n'y a pas d'ordre alphabétique j'avais commencé par un ordre alphabétique de série en fait juste ici mais je suis embêtée parce qu'en fait j'ai des au niveau de la taille c'est là c'est de là ne passe pas en fait ici donc je peux pas forcément les mettre déjà au nom de l'auteur ni à leur nom donc je m'organise un petit peu mais là ce sont tous mes mangas hors Alice au Pé des Merveilles que j'ai mis là voilà donc je laisse les Pandora Hearts même s'il y a un petit peu d'inspiration Alice au Pé des Merveilles mais en tout cas je les laisse ici pour l'instant parce que c'est une série que j'ai depuis le début que je ne vais pas continuer donc je verrai un peu ce que je vais en faire plus tard donc c'est tout pour cette poche tech et cette manga tech qui ont été fait par mon copain vraiment au niveau de la structure c'est lui qui a tout fait aussitôt installé aussitôt rempli mais du coup voilà c'est là où je mets tous mes poches et mes mangas pour certaines séries après pour tout ce qui est littérature asiatique je le garde dans ma biothèque que vous avez vue mais celle-ci va changer car je vais vous mettre autrement je vous fais la conclusion de cette vidéo enfin pour vous la poster celle que j'avais prévue en fait elle est trop brute en fait elle se finit trop rapidement et j'en profite aussi pour vous donner un challenge c'est que vous allez choisir la réorganisation de ma bibliothèque principale celle devant laquelle je filme habituellement donc c'est vous qui allez choisir l'ordre donc vous avez le choix entre genre en tout cas c'est comme ça pour l'instant qu'elle est rangée par genre, par ordre alphabétique d'auteur ça peut être aussi par couleur je peux m'amuser à faire par couleur ou si vous avez d'autres idées n'hésitez pas mais vous pourrez répondre en commentaire de cette vidéo pour choisir le prochain ordre de comment je vais ranger ma bibliothèque principale j'espère que cette réorganisation de bibliothèque vous aura plu et en attendant la prochaine vidéo je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz